Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Soleil Boitma, bonsoir, bonsoir à tous. Cessez le feu à Raza, le Conseil de sécurité de l'ONU a fini par assumer ses responsabilités suite à l'adoption ce lundi d'une résolution présentée entre autres par l'Algérie Les propos sont également signés de l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Amar Benjamaa, le secrétaire général de l'ONU, salue. L'euro de l'Algérie et sa persévérance pour aboutir à une telle résolution saluée par le mouvement de résistance Hamas mais également par l'ambassadeur de Palestine en Algérie, une action au sein du Conseil de sécurité de l'ONU relevée la veille par le président de la République. Des réactions qui continuent encore après la décision du président de la République d'élections anticipées le 7 septembre prochain. Aujourd'hui, invité du Forum de la Radio Nationale, Abdelmajid Zalani, le président du Conseil national des droits de l'homme. On aura à suivre également la réaction du Rassemblement national démocratique. Développement local dans les hulayes, bénéficiaires de programmes complémentaires, recensement général de l'agriculture et assurances, adressées à l'élite nationale sportive pour les JO de Paris. Le président de la République s'est exprimé hier en Conseil des ministres. Retour ce soir sur ses orientations présidentielles. Et bien, on évoquera cette visite du ministre des Transports dans la hulaye de Tizouzou et ce point sur les accidents domestiques légion en ce mois sacré de l'OMDAN. Du sport, du football, cette suite est fin de la 21e journée du championnat national de la Ligue 1. Le leader, le Moulida d'Alger, s'impose un but à zéro en déplacement face à la JS Aura alors que le paradou athlétique club tenu en échec par l'étoile de Benaknoun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela fait l'actualité de ce lundi. Ceci, c'est le feu à Raza, le Conseil de sécurité de l'ONU, a fini par assumer ses responsabilités et a adopté cette résolution. Les États-Unis se sont abstenus. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant, juste avant d'ailleurs cette séance de vote, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a reçu un appel de son homologue américain, Anthony Blinken, les deux ministres qui ont discuté des derniers développements justement à Raza. Ces négociations qui étaient en cours, juste avant cette séance du Conseil de sécurité de l'ONU, sur le projet de résolution présentée ou portée d'ailleurs par les dix membres non élus, notamment l'Algérie, pour un cessez-le-feuille immédiat durable et sans condition à Raza. L'Algérie a l'origine de ce projet, dont elle a négocié le contenu avec les autres pays membres du Conseil. C'est finalement adopté cet après-midi. Une résolution présentée qui a eu le quitus de l'ensemble des membres. Abstention, on le disait tout à l'heure, de Washington. Et résolution après près de six mois d'agression sioniste contre Raza. L'ambassadeur d'Algérie sur place s'y est exprimé. Une première, depuis le début du génocide sioniste à Raza, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à l'occasion du mois de Ramadan. Elle compte également la libération des prisonniers de guerre et la garantie de l'acheminement des aides humanitaires à Raza. Une résolution présentée par le groupe des dix pays non permanents au Conseil de sécurité dans l'Algérie. Selon son représentant à l'ONU, Ammar Benjama, le Conseil de sécurité assume enfin ses responsabilités. Nous sommes tenus de mettre un terme à ce bain de sang avant qu'il ne soit trop tard. Le Conseil de sécurité entend enfin l'appel lancé par la communauté internationale. Ces appels répétés émanant également du secrétaire général, M. Antonio Guterres. Nous redisons tout notre soutien au secrétaire général pour la position louable qu'il a adoptée. En s'abstinant, c'est également la première fois que les Etats-Unis n'ont pas brandi leur veto. Le représentant de l'Algérie affirme que la détermination des libres de ce monde a fini par l'emporter. Lorsque nous avons voté sur le projet de résolution présenté par l'Algérie il y a un mois, nous avions promis que nous ne ménagerions pas nos efforts. Nous continuerions à travailler d'arrache-pied afin que le Conseil de sécurité assume toutes ses responsabilités. En attendant, reste à savoir si l'antité sioniste connue pour sa violation du droit international respectera cette résolution onusienne qui compte soulager la souffrance du peuple palestinien, du moins en ce mois béni de Ramadan. Et suite à cette adoption de la résolution qui marque justement un tournant dans cette agression sioniste contre la bande de Raza, un cessez-le-feu réclamé par le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de cette adoption. Il a appelé d'ailleurs à sa mise en œuvre rapide. Un cessez-le-feu immédiat à Raza doit être un tournant pour mettre un terme à l'agonie des Razaouis, appelé dès pour sa part l'ambassadeur palestinien à l'ONU. Pour Riyad Mansour, cela doit être le signal de la fin de cet assaut d'atrocité contre le peuple palestinien. L'ambassadeur de Palestine en Algérie, Faiz Abouaïta, lui, a mis l'accent sur le rôle de l'Algérie, qu'il a d'ailleurs salué dans cette adoption et dans ses résolutions pour la cause palestinienne, notamment à Cécile Fars. On l'écoute. Seid بن جامع وزملائه وكل الذين شاركوا طبعا مشكورين وهذا عمل كبير حقيقة لأننا معنيين بكشف جرائم هذا الاحتلال للغرب وسيام الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الرسمي. ولكن الجزائر لديها إصرار ولديها عزيم ولديها تصميم أن تعمل مع كل الأشقاء ومع كل الأصدقاء في العالم من أجل وقف هذه الحرب. ولكن أعتقد إصرار ومثابر الدولة الجزائر على كسر هذا الموقف والتصدي له في مجلس الأمن وفي أرويقة الأمم المتحدة سيكون له نتائجه الإيجابية إن شاء الله التي قد تساهم أو تسهم في وقف هذه الحرب على الشعب الفلسطيني. Dans une réaction, le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué cette résolution onusienne. Son représentant à Alger, Youssef Hamdan, joint il y a à peine quelques minutes par Karim Abnour, a également souligné le rôle de l'Algérie qu'il a salué d'ailleurs pour parvenir à cette adoption. Le Hamas qui a ouvert à l'entame d'échanges de prisonniers et de guerres en l'écoute. Nous saluons l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza par le Conseil de sécurité. Cette résolution est un coup porté à l'occupation sur la scène internationale et met tout le Conseil devant ses responsabilités pour obliger cette occupation à cesser son agression et sa politique d'affamer les Palestiniens. Ces efforts diplomatiques doivent se poursuivre pour isoler l'occupation qui devra se soumettre. Washington doit cesser le soutien militaire à l'occupation si elle était vraiment sérieuse dans ses déclarations de condamnation des comportements des sionistes. Nous assurons que la libération des prisonniers de guerre par la résistance est conditionnée par la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation. Nous valorisons et saluons les efforts de l'Algérie au sein des instances internationales ainsi que tous les pays qui ont soutenu notre peuple pour mettre fin au génocide qu'il subit. C'était le représentant du mouvement de résistance palestinien Hamas en Algérie, Youssef Hamdan, qui donc a salué le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour aboutir à l'adoption de cette résolution, mais aussi l'ensemble de ses efforts, cette solidarité avec le peuple palestinien. D'ailleurs, il a salué l'envoi par l'Algérie d'aide humanitaire vers Gaza via un pont aérien, quelques 150 tonnes en direction de nos frères palestiniens. Le Hamas, qui à travers son représentant Alger, a salué l'implication de l'Algérie qui fait fi de pression internationale pour son soutien aux causes justes à leur tête, la cause palestinienne. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a déjà hier salué lors du Conseil des ministres l'action de la diplomatie algérienne en soutien à la cause palestinienne, au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également souligné son représentant et son rôle, l'ambassadeur Amar Abdeljamah. Dans l'actualité invité du forum de la chaîne Une, ce lundi, le président du Conseil national des droits de l'homme a jugé sage la décision d'élection anticipée décidée, annoncée par la présidence de la République, le président de la République pour le 7 septembre prochain. Abdelmajid Zalani s'est ainsi exprimé. La décision de rapprocher la date des élections présidentielles au 7 septembre prochain est une décision très intelligente, sage et réfléchie, issue d'une étude qui s'est faite en un temps record avec des dimensions très approfondies. La Constitution offre au président plusieurs prérogatives, notamment la décision d'annoncer la tenue d'élections anticipées. Sur ce plan, la décision est en conformité avec la Constitution. A l'issue d'une réunion extraordinaire, le Rassemblement national démocratique qui a examiné aujourd'hui justement les derniers développements de la scène politique nationale a souligné l'importance de la portée de la décision du président de la République concernant cette organisation d'élections anticipées le 7 septembre. Cela témoigne pour le RND de la souveraineté de l'État algérien sur ces décisions. Conseil des ministres hier, plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, on l'avait suivi d'ailleurs sur nos zones, notamment ces exploitations agricoles, ces zones industrielles et ces zones d'activité, la nécessité de les raccorder en électricité pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Aujourd'hui, plusieurs de nos régions ont eu à suivre leur correspondance. Ce soir, c'est de Bouira où la dynamique régionale et nationale prend effet. Alessia Chouard. En matière de raccordement aux énergies électricité et gaz, la houlaye de Bouira est largement couverte. Le raccordement au gaz dépasse les 95% et à l'électricité, le raccordement est à plus de 98%. Pour la seule année 2023, la direction de distribution de Bouira enregistre pas moins de 25 000 nouveaux clients pour les deux énergies. L'actionnel gaz de Bouira a aussi réalisé plusieurs chantiers. Gaz et électricité au profit des investisseurs dans les zones d'activité et zones industrielles et aussi au profit des agriculteurs. Un communiqué de la direction de distribution fait état de 8 investissements raccordés au réseau électrique, 4 investissements raccordés au réseau gaz naturel et 55 fourrages en surface agricole, dont plusieurs communes sont alimentés en électricité afin de promouvoir l'investissement. agricole mis aussi à atténuer le déficit en eau potable déjà enregistré auparavant. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Et du raccordement des exploitations agricoles à ce rencensement général agricole, l'opération en menu est d'ailleurs du conseil des ministrières qui a suivi. D'ailleurs un exposé sur la situation, les préparatifs vont bon train, comme en parle le directeur des services agricoles de la houlaye de Djilfa, qui relève la particularité de sa houlaye. Suite au conseil des ministres d'hier et en ce qui concerne le recensement général agricole et à la décision de le relancer tenant compte de la réussite de l'opération pilote à Ain el-Bal actuellement, nous préparons une carte avec une feuille de route pour intervenir au niveau de toute la wilayette de Djilfa d'abord et ensuite nous allons inviter les wilayah environnantes qui seront présentes à un cycle de formation pour l'encadrement du recensement général agricole. Les wilayah concernés sont Msilal, Rouat, El-Bayad, Tissimsylf et Médéa. Leur encadrement a reçu des invitations de la direction centrale chargée du RGA pour se rendre à Djilfa. Des propos recueillis par notre correspondant sur place Djilali Oltsofarani. Le ministre de l'énergie Edmine Mohamed Arkab a lui plaidé aujourd'hui depuis la wilayah del Mariyad pour la satisfaction des besoins de l'investissement tant agricole qu'industriel en matière d'énergie. En vue de lui donner impulsion et donner impulsion au développement économique dans cette nouvelle wilayah, il a estimé nécessaire de répandre rapidement à ses besoins pour accompagner la nouvelle dynamique. A l'approche des Jeux Olympiques de Paris, le président de la République a rassuré, c'était hier, elle a rassuré l'élite nationale, toute discipline confondue, l'État prêt à mettre à sa disposition tous les moyens. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Amal Boala, cet ancien entraîneur médaillé d'or aux Jeux Olympiques, joint par Amal Jopo. C'est une très très bonne décision parce que généralement quand on commence l'année, les acteurs de très haut niveau ont déjà leur plan de préparation. Mais là, c'est un plus qui va, à mon avis, effacer tous les problèmes bureaucratiques. Parfois, les bourses sont là, tout est OK, mais par des contraintes bureaucratiques, les athlètes ont du retard, etc. À quelques mois des Jeux Olympiques, on ne doit pas avoir une minute de retard. Depuis que je suis dans le sport, c'est la première fois que le président a dit que l'athlétisme est une des priorités parce qu'elle ramène de grandes médailles. Et cette fois-ci, si les pouvoirs publics se mettent à vraiment prendre des décisions de ce genre, les athlètes vont avoir de très bonnes conditions de travail, de préparation. En ce lundi, les transports, on en parle, notamment dans cette wilayah de Tiziouzou, au cœur du déplacement du ministre Zahana. Aujourd'hui, les principaux projets de la ville déjeuner ont été visés par cette visite d'inspection. Le compte rendu de Mohamed Aoujine. Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et de travail dans la wilayah de Tiziouzou, où il a accordé une attention toute particulière à un long exposé sur la situation des activités de transport dans la wilayah. Ensuite, le ministre des Transports et toute la délégation qui l'accompagnaient ont été conviés à survoler la ville de Tiziouzou au moyen du téléphérique de la ville qui dessert, rappelons-le, la nouvelle ville et le centre-ville de Tiziouzou depuis quatre années déjà. Il se fut l'occasion de s'enquérir justement de l'important projet d'extension de télécabines vers la haute ville de Tiziouzou, puis l'hôpital de Belois et enfin les villages de Rajaona sur la hauteur de la ville. De plus, le ministre des Transports s'est intéressé à la gestion de la gare multimodale de Bouinoun, puis à la gare ferroviaire du boulevard City, enfin au parc d'autobus de l'entreprise des transports publics urbains de la ville, où il s'est déclaré très satisfait de l'ensemble des services locaux, tout en promettant un intérêt tout particulier au projet d'extension de la voie ferrée menant de Tiziouzou vers Azazga. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour Al-Géchine 3. Les accidents, on en parle quasiment tous les jours, sur nos ondes, les accidents de la circulation, mais il y a ces autres accidents domestiques qui sont légion, notamment en ce massacré de l'homme d'âne, les brûlés en particulier dans les cuisines. Le phénomène est récurrent. Le professeur Bachat, chef de service des Grands Brûlés, au nouvel hôpital des Grands Brûlés de Zéralda, en parle à Saint-Schmech. Le ramadan, le souci, les gens cuisinent beaucoup, ils sont rassemblés dans un endroit qui est parfois restreint. Et malheureusement, la famille là-bas, c'est un nombre important, mais aussi l'électroménager. Vous avez la fameuse tabouna, vous avez des ustensiles qui marchent avec l'électricité, donc l'accident est fréquent. Pas plus loin qu'il y a 48 heures, nous avons reçu cette urgence. En une nuit, trois qui avaient des brûlures électriques, et quatre, c'était des brûlures thermiques. Avant de parler de sport, l'actualité internationale. En bref, le président sénégalais, Sortan Macky Sall, qui félicite ce soir l'opposant antisystème Bassiro Diomé Faillé pour sa victoire dès le premier tour de la présidentielle. Il salue le bon déroulement du scrutin, félicite le vainqueur, que les tendances se donnent d'ores et déjà gagnants. En Maroc, le gouvernement a échoué à contenir la colère des étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et autres spécialités médicales en grève et protestation à travers le royaume depuis déjà quelques semaines. L'exécutif, qui refuse de répondre à leurs revendications. Et puis le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui indique que la crise climatique a menacé à présent pas moins de 45 millions d'enfants africains, alors qu'une vague de chaleur et de séchesse sans précédent prolongée frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Actualité sportive avec vous, Arlostomirias Chalif, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Et cette suite est fin de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Le leader revient avec les trois points de la victoire de son déplacement à Béchard. Victoire 1 but à 0 des rouges et verts grâce à un but de Youssef Belaïli. A la 29e minute de jeu, Youssef Belaïli qui est de retour après avoir purgé sa suspension de trois matchs avec désormais 49 points au classement général. Le Mouloudia d'Alger, le leader, Accentus, en avance à 12 points par rapport à son poursuivant direct, le CS Constantin, qui est deuxième avec 37 points. Dans l'autre rencontre disputée cet après-midi, le Parado Athletic Club a été tenu en échec par l'étoile de Benahaknoun à domicile sur un score de zéro partout. Un précieux point pour l'étoile de Benahaknoun qui quitte la zone des relégables 14e avec 20 points alors que le Parado Athletic Club reste coaché à la 6e place avec 32 points. Je rappelle que cette 21e journée du championnat national de Ligue 1 avait débuté samedi, qui a vu la victoire du Moudia d'Albiyad en déplacement 5 à 4 face à l'union sportive de Sétif. Massionné zéro partout entre l'USM Renchla et l'EMC Oran. Hier, le chef Abayadé de Belouzdet s'est imposé face à la JS Kabyli et un but à zéro, victoire de l'USM Alger 1 à 0 face à l'US Biscra. Le CS Constantin l'a emporté en déplacement 3 buts à 2 face au NC Magra et l'entente de Sétif a été tenu en échec par l'ASO Schleuf. Zéro partout. L'actualité, c'est également du football. Mais ce soir, avec les FIFA Series, qu'abrite l'Algérie, une belle rencontre en perspective. Bolivie-Andorre, c'est ce soir à 22h au stade du 19 mai 56 de Hanaba. A Andorre qui avait fait match nul, un but partout face à l'Afrique du Sud, un match d'ouverture du tournoi alors que la Bolivie reste sur une défaite face à l'Algérie. 3 buts à 2. D'ailleurs, la sélection nationale à France, je le rappelle, demain, au stade Nelson Mandela de Bavari à 22h, l'Afrique du Sud, un adversaire d'un autre calibre puisque les Bafana, Bafana, je le rappelle, avaient terminé 3e lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les Verts aborderont ce match avec l'intention de confirmer leur succès décroché vendredi dernier face à la Bolivie à l'occasion de cette deuxième et dernière journée du tournoi FIFA Series 2024. Sur le plan de l'effectif, le sélectionneur national Vladimir Petkovic devra se passer des services de 4 joueurs clés. Le défenseur Adam Ibn Sebaini, blessé aux genoux. Les deux milieux, Hicham Boudéou et Ismail Ben Nassad, libéraient avant le premier match face à la Bolivie pour blessure alors que l'attaquant Amin Gouili a été, le rappel, autorisé à quitter le stage pour un empêchement familial. En vue de cette rencontre, d'ailleurs, une zone mixte pour les médias est prévue ce soir à 20h15 avant le début de la dernière séance d'entraînement des Verts. C'était Ossam Biryachilif pour l'actualité sportive dernière escale de cette édition réalisée par Sid Ali, Tobal et Ali. Elle a eu ici tout de suite la météo signée Kalim Abnol. Quant à moi, je vous souhaite sahaf tolka. Sous-titrage ST' 501